Je souhaitais que vous partagez l'expérience de sportifs de haut niveau, d'antisportifs de haut niveau, pour enchaîner directement après les présentations de chacun sur de l'interaction. Pour les personnes valides, le handicap ça peut être impressionnant, sachez que l'objectif il n'y a pas de questions candides, toutes les questions sont autorisées, n'hésitez surtout pas, il n'y a pas de fausse pudeur. Moi rapidement après les présentations j'aimerais qu'on échange, peut-être plus sur l'aspect social comme j'expliquais, en fait le sport c'est un vecteur d'intégration pour les individus, pour tous les individus qu'ils soient rendus ou non, donc surtout vous n'hésitez pas, vous envoyez les questions. On va commencer par Denis Le Meunier qui a fait 3 parts à l'Ampiade en tant qu'athlète fauteuil et qui a été médaillé de bronze à Pékin et pas à Londres. Bien, je vais débuter sans photo, c'est des photos, c'est des photos que j'ai choisis parmi de plein d'autres dans des moments de ma carrière où c'est des bons souvenirs en Je n'ai pas toujours été en fauteuil, j'ai eu un accident de moto à 29 ans, j'étais dirigeant d'entreprise à l'époque, j'avais un passé de sportif, ça va arrêter parce que vous prenez trop de temps. quand je me suis retrouvé en fauteuil, c'était une rupture assez énorme et je me suis aperçu assez vite pour commettre aujourd'hui pour la voiture, faire un tas de choses. J'avais deux petites filles qui avaient entre 4 mois et 3 ans, c'était un vrai chantier. Je me suis dit, il faut que je me remette à me reconstruise physiquement et comme j'étais sportif dans l'âme, je me suis mis à un sport par hasard qui était le fauteuil, la course fauteuil, c'est assimilé à l'athlétisme, même si maintenant on est plus sur des vitesses entre l'athlète et le cyclisme. Donc je me suis mis à ce sport et puis comme j'étais cycliste à la base, ça m'a rapidement plu par le côté matériel, entraînement, tout ça. Je vois qu'elle défile, je ne les vois pas là, donc je ne peux pas les commenter. Donc c'est un matériel très particulier, c'est un sport qui est très très dur. Je dirais qu'en matière, pour avoir pratiqué dans le cyclisme et dans notre sport, en matière d'effort, en matière de préparation, en termes de volume d'entraînement, tout ça, c'est quelque chose qui se rapproche vraiment du cyclisme. On est obligé de faire très attention, non seulement à l'entraînement, mais aussi à la diététique, un tas de choses que parfois dans les sports, je dirais, collectifs, on retrouve moins. Donc c'est vraiment un sport pointu, mais ça m'a vraiment plu pour cet aspect-là. Alors je ne m'y suis pas mis tout de suite. Les premières fois où j'ai fait peut-être 5 ou 10 km dans la fauteuil d'athlétisme, vous verrez que la position n'est pas franchement agréable au début au moins. j'ai récupéré le jour entre 2 et 10 km après. J'en suis arrivé à des séances quotidiennes, voire bi-quotidiennes, voire même plus dans certains stages de France. Donc ça m'a, j'ai commencé et comme j'avais des bonnes capacités, je veux dire, la nature ne fait pas tout le monde pareil. Il y a des petits, des grands, des pas doués, des doués, des très doués. Tous n'arrivent pas forcément à faire une carrière avec tout ça, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'avais peut-être des capacités qui ont fait que j'ai pu avancer assez rapidement dans le domaine. A l'époque, la France, dans cette discipline, a été quasiment la meilleure au monde. Aujourd'hui, on a presque disparu. On pourrait en reparler tout à l'heure du sport pour comment les gérer en France en ce moment. C'est un peu pitoyable. Donc voilà, moi, je m'y suis mis. Et puis, vous voyez les photos, voilà la position d'athlée, ce qu'elle est en photo et d'athlée. Ça a trois roues, ça ne va rien avoir avec ce que j'ai là, sous les fesses. On est à genoux. Et puis, on utilise que le tronc, les bras et tout le reste, on bloque tout ce qui ne sert à rien. Je veux dire, on bloque et on se cercle les bras. Donc ça m'a pris quelques années avant d'atteindre un niveau national. Ensuite, j'ai eu une première sélection européenne. Ça commence tout le temps comme ça. Un championnat d'Europe, un championnat du monde. Pour moi, ça s'est bien enchaîné. Je n'avais pas de problème de blessure, tout ça. Un sport où on se blesse assez peu, sauf quand on chute, quand on veut faire les marins sur les courses sur puits, comme je vois là, ou là, au contact, quand on est en contact avec des gars, ça peut se finir en mal. Mais physiquement, autrement, contrairement à Hohan, que je connais assez bien maintenant, parce que je suis président de l'Europe, non. Et donc, on n'a pas de problème de joues, de trucs qui pètent. C'est juste d'étendre vite, des choses comme ça. Moi, je n'ai pas eu ces problèmes-là. Donc, j'ai suivi une carrière assez linéaire qui m'a amené jusqu'au jeu d'Athènes, la première fois. Là, pour ceux qui connaissent les jeux, j'ai découvert vraiment ce que c'était que les jeux. On arrive dans quelque chose qui est surdimensionné dans tous les domaines. Avant, beaucoup avant, quand on arrive sur place et encore à tête, ce n'était pas, avec le recul maintenant, ce n'étaient pas les plus gros événements que j'ai pu vivre. Mais donc, là, les premiers jeux, souvent, si on n'est pas vraiment prêt et notre CD ne vous avait pas franchement préparé à ça, je suis tombé un peu de haut et le top a été formidable. Mais bon, je me suis accroché, j'ai rebondi. On est reparti sur des préparations, des changements de coach, tout ça. Et à la fin, je me suis préparé vraiment pour Pékin. Et là, j'étais au top. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Après, quand on est au top, on est sujet à des maladies. Il s'est passé un peu, mais là-bas, mais avec la pollution et l'eau. Mais donc, ça, c'est quand même relativement bien passé puisque j'ai réussi à décrocher une médaille et à faire une finale aussi sur le 1500 m, sur la finale 5e. Et puis, je finissais sur le marathon parce qu'on met les fauteuils, on tumule un peu les distances. Et le marathon que j'ai trouvé, tout ça se tienne à mettre. C'est assez rigolo. Mais voilà. Mais c'était des jeux, à mon avis, qu'on ne reverra plus jamais. Quand on voit la problématique qu'il y a maintenant pour trouver même une ville pour organiser des jeux, puisque les gens, du coup, ils n'en veulent plus. Je pense que Pékin, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et après, c'était pas mal. Pas dans le même genre. C'était organisé à l'anglaise, mais c'était vraiment, c'était sympa. C'était très sympa. Et puis, l'avantage des Anglais, c'est qu'ils connaissent le sport. En gros, ils ont inventé le sport, la plupart des sports. Donc, les spectateurs, les spectateurs, ils étaient connaisseurs. Et quand ils applaudissaient, c'était vraiment, ils savaient de quoi ils parlaient. En Chine, ils braillaient pour tout et n'importe quoi. Si on demande au joueur de tennis comment ça s'est passé en Chine, ils étaient fous. Par contre, en Chine, moi, j'ai vécu une finale contre des Chinois avec 82 000 personnes dans un stade. Je peux vous promettre que c'était quelque chose. En plus, c'était du relais. On n'arrivait pas, on ne pouvait pas communiquer. C'était un chantier. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas anticipé pour le coup. On s'est passé, mais ça a été chaud, quoi. Donc, voilà, ça, c'est des événements. Les Jeux, pour tout sportif, je crois que c'est l'événement, c'est le Graal, quoi. Que ce soit un sport co ou un sport individuel, si vous allez au jeu ou envie ou pas, c'est le Graal sportif. Tout le monde rêve de ça. Bien qu'il faut relativiser, tous les gens pensent que les Jeux, c'est tous les sports, tout ça. En fait, il y a un monde comme relativement limité de sport. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a des sports qui sortent, il y a des sports qui rentrent. Et certains sports, en ce moment, plutôt... Là, c'est une image des Jeux de Pékin où il y a du doiseau. Là, c'est le fameux stade qui contient 80 000 places. Donc, ça, c'est un podium olympique, voilà. Donc, ça, je souhaite à tous les sportifs de vivre ça. Puis après, c'est des petites images sympas. Parce qu'après, quand on a une médaille, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit on rentre chez soi et on a un tas de sollicitations entre plein de gens, de l'Élysée, au mer du coin. Enfin, tous les trucs pas possibles. Et c'est aussi assez courant à gérer ensuite. Soit aussi, ça peut être carrément le contraire. Parce que j'ai fait l'ombre et là, pour le coup, je suis revenu sans médaille. Et là, pour le coup, vous pouvez rester près de votre téléphone toute la semaine et il faudrait qu'il sonne. Donc, c'est assez... Il faut accepter ça. Mais la première fois, c'est bizarre, quoi. Il y a des athlètes qui ont du mal à s'en remettre. Les périodes après-jeux sont parfois... Il y a tellement de stress, tellement de choses qui tournent autour que le retour peut être parfois très, très difficile. Donc, ça, c'est les Jeux. Mais pour en revenir à une carrière sportive, ce qui est important de savoir, c'est que... Avant, le haut niveau, c'est... Je dirais que quand on est installé dans le haut niveau, c'est pas très compliqué. Parce que... Même si nous, on se plaint souvent qu'un fauteuil de course, c'est 6, 7, 8 000 euros même. Ça fait jusqu'à 25 litres maintenant. Et les choses carbonent sur mesure. Il faut trouver quand même de l'argent. Parce que les fédés, vous n'êtes pas plus que ça. Même pas du tout. Donc, je l'en peux le trouver. Mais quand on a une notoriété, un peu, on arrive à trouver des partenaires pour financer ce genre de matériel. Mais... Et puis, quand on est estampillé athlète de haut niveau, parce qu'il y a quand même... Au niveau du ministère, il y a des choses claires pour préciser à ce niveau-là. On peut bénéficier de certaines aides qui nous permettent de voyager. Là, c'était à la championnat du monde, je vois, il y a du bail, là. Donc, tout ça, il faut le payer. À chaque fois, c'est le billet d'avion. Quand on fait le tour du monde deux fois dans l'année, c'est pas rien. Il faut le financer. C'est un sport individuel, en plus. Il faut s'entourer d'un coach. Donc, le coach, il ne fait pas tout pour rien non plus. De temps en temps, il a besoin qu'on gratifie. Moi, ça me paraît normal. Ouais. C'est plus tard qu'il coûte cher, je ne sais pas. Et... Donc, je dirais que c'est pas ça qui est plus difficile à réaliser, parce qu'en plus, dans l'athlétisme, dans mon sport, je parle de ce que je connais, on est invité. Dès qu'on a... Sur les rangs finis, dès qu'on est bien placé, on est invité par un tas d'organisations. Ça peut être à New York, il y a des images d'Afrique du Sud. Ça, moi, j'y suis allé parce que j'avais un niveau qui me permettait et que les organisateurs considéraient que ça valait la peine de m'inviter, c'est-à-dire qu'ils me payaient le voyage et tout ça. Donc, c'était... Moi, j'ai vécu 10-12 années vachement confortable. J'ai découvert plein de pays, plein de cultures. Et ça, ça... Je trouve que c'est presque... C'est pas la médaille de Pékin que je retiens le plus. C'est tout ce que j'ai pu découvrir et que j'ai gardé des amis un peu partout dans le monde. Je crois que c'est ce qui m'a rendu, qui m'a rendu encore le plus satisfait de ce que j'ai pu faire. Et quand je vois un petit aparté et comment les gens se plaignent en France de tout et n'importe quoi, ils devraient un petit peu balader ailleurs, et même aux États-Unis, pour se rendre compte que c'est pas si mal que ça en France. À chaque fois que je reviens, et que je revenais de voyage, je me disais... Notamment des pays africains, je revenais en France, je me disais, putain, on a sacrément de la chance ici, quoi. Donc... Mais pour revenir à ce que je disais, le plus compliqué, je pense que c'est valable dans tous les sports, c'est d'accéder au niveau, quoi. Qu'est-ce qu'on est en place autour ? Est-ce qu'on est entouré par sa famille ou pas ? Par des amis ? Pour accéder au niveau. C'est ça qui est compliqué les années. Alors ça dépend des sports. Si on est super haut et ça peut aller très vite, il y a un petit bel en cyclisme avec... Le mec, il est passé du foot en deux ans, il est dans les meilleurs monts de peau. Mais ça, ça existe une fois tous les 50 ans, quoi. Et sinon, il faut quand même, selon les sports, je ne sais pas, pour faire un athlète de haut niveau, ça peut être entre 5, 7, 8 ans, des fois plus, quoi. Dans les handballes, ça met entre une gamine qui commence et un athlète de haut niveau. Parfois, elles ont plus qu'un an déjà, quoi. Donc, nous, c'est pareil. On estime actuellement, pour faire un bon athlète de haut niveau en fauteuil, on est plutôt dans les 7, 8 ans, quoi. C'est la durée de deux Olympiades, quoi. Donc, c'est ça, c'est là qu'on a besoin d'être accompagnés, soit par les clubs, soit par les fédés, qui le font en général pas. Les fédés, je ne vais pas taper sur elles, mais elles prennent les athlètes quand les athlètes sont arrivés quasiment à maturité, quoi. Donc, ils sentent vraiment que le potentiel est là. Donc là, on rentre dans le circuit. Mais avant, c'est des merdés-vous, les gars, quoi. Donc, si on n'est pas accompagnés par les clubs, et aussi par la région, par la région de Bretagne, le conseil départemental du Finistère, si on n'est pas accompagnés à certains moments financièrement, ou sur d'autres choses, médicalement et ainsi de suite, c'est super compliqué d'y arriver. Alors, il faut vraiment s'accrocher, et je veux dire, ce n'est pas donner à tout le monde d'aller voir les gens, d'aller dire, ben moi, tiens, tu m'intéresses, les gens qui sont discrets. Moi, je ne sais pas, je communique assez facilement, mais d'aller voir et dire à un entraîneur, toi, tu m'intéresses, ou tu ne veux pas qu'on bosse ensemble, on va discuter. Il y a des gamins qui ne pourront pas faire ça. D'aller voir un kiné et te dire, attends, arrête de me chatouiller, moi, ce qu'il me faut, c'est des bras et des épaules en bon état. Ce n'est pas que tu me chatouilles les gens, ça ne me sert à rien. Non, mais j'ai viré plein de kinés parce que ça ne me correspondait pas du tout. Il y a des gens qui n'osent pas le faire ou qui vont abandonner pour des l'avant comme ça. Donc, c'est compliqué. C'est des contraintes du haut niveau. Il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect aussi, il y a l'aspect famille. Chez les filles, c'est compliqué, mais quand tu es marié et tu as deux enfants en basal, tu dis, ben là, je vais partir au Japon. Puis après, je ne rentre pas tout de suite. Je vais aller faire New York et puis après, je vais me faire un fauteuil en Floride. Je reviens dans un mois avec ma femme. En plus, elle travaille. Elle souhaite être très gentille et elle fait tous les efforts qu'il faut pour que ça marche. ce qui a été le cas. Ou alors, ça va au clash. Donc, je dirais qu'en ce moment, pour faire du haut niveau, le mieux, c'est d'être célibataire. Et puis, d'être jeune et célibataire. Et c'est quand même relativement plus simple. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il faut savoir, parfois, il faut savoir faire avec. Moi, je connais des gens qui étaient très, très doués, qui ont dû arrêter parce que leur campagne, leur club, leur copain, machin, on dit, bon, ça suffit pour ce que tu as gagné, pour une médaille, pour un titre. Ça ne vaut pas la chandelle. Ça peut se comprendre. Il y en a qui ne compagnent pas du tout. Mais j'ai vu des gens très, très doués qui arrêtent à cause de ça. Et puis, d'autres, malheureusement, pas vraiment doués, qui s'accrochent, qui s'accrochent, qui est revenu ciel et terre et qui n'y arriveront jamais. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, voilà, c'est ça que je voulais faire passer comme message. On a une approche de la carrière qui n'est pas simple à gérer. Après, quand on est international, c'est plus simple parce qu'on est bien entouré par des gens compétents, des entraîneurs compétents. C'est plus confortable, on va dire. Et puis après, il y a aussi la fin de carrière. Et comment on gère ça ? Moi, j'ai fait durer parce que je faisais du marathon. J'ai dit, je ne suis pas couillon. Je ne vais pas me lancer sur le 100 mètres déjà quand j'ai commencé. Ça ne va pas le faire. Donc, j'ai commencé par faire du long. Et puis après, du très long. Et ça marchait bien. Et puis, sur le marathon, on sait qu'on peut durer si on gère bien un truc. À un moment donné, on voit bien que les jeunes, ils poussent. Et puis, il y a une fatigue mentale qui s'installe. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai donné un ras-le-voil des aéroports. Ça ne me sent pas écouter. Ces transferts, ces attentes interminables. Et puis, aller à un moment donné, tous les jours à l'entraînement, voire deux fois par jour. Tu n'as plus envie. Donc, ça se prévoit. Je le prévoyais. Mais l'arrêt, il est quand même assez dur. Il faut surtout prévoir de quoi s'occuper. Soit de... Maintenant, je m'occupe un peu aussi de l'équipe de France à côté. Mais il faut s'occuper. Il faut s'occuper pour ne pas cogiter sur ce que tu as pu faire, ou pas faire, ou peu, machin. Voilà, un peu, en quelques minutes, résumé. Je voudrais te dire quand même une petite chose. Je pense que des gens ici seront d'accord avec moi. Alors, on a les Jeux à Paris en 2024. Alors, quand on va à Paris, il y a 107. Quand on va autour de Paris... Alors là, on voit plein de gens qui parlent de 2024 à Paris. Sauf quand on va... Si on va à Lyon aujourd'hui, dans le secteur, personne n'est limite au courant qu'il y a des Jeux en 2024. Ça commence à parler un petit peu dans les médias. Mais 2024, c'est dans 4 ans. C'est-à-dire que 4 ans pour prendre un athlète, c'est déjà mort. Donc normalement, les athlètes qui vont faire 2024 devraient être déjà sur un très bon niveau. Et moi, je suis vraiment inquiet. Je ne sais pas comment la France va gérer ça. La France, selon nous... Pour une fois, je vais taper sur la tête un peu de nos chers ministères. La France a abandonné le sport. Au niveau du gouvernement, la France, le sport, ça existe. Il y a un chiffre qui me fait bien rigoler et que j'en vois souvent. C'est que j'ai vu ça l'autre jour. Le budget du ministère des Sports, il est inférieur au budget du PSG. Alors, comme vous savez ça, vous dites... Et en plus, on nous balance gentiment dans les services de santé, vous pouvez vous faire du sport au gouvernement. Sauf que la prescription, vous la retrouvez dans un club où vous êtes tous bénévoles et vous continuez ça. Donc en ce moment, c'est une vraie faillite. Les départements, vous êtes quasiment plus. Je suis passé pour savoir. La région, pareil. Il y a une différence entre les coins. Sur une région parisienne, c'est plus facile. Je suis revenu de rond le jour. Il y a des métropoles qui mettent... Mais quand on est dans la fin de la Bretagne comme nous, ou si on a la chance, par exemple, la grande chance d'être à Brest et d'avoir les frères au sein pour mettre 5 millions de budget dans un club, alors oui, OK, sinon c'est la dernière peut-être. Donc là, le sport, maintenant, France, il est privatisé. Et moi, c'est un peu clair. C'est un peu clair. C'est un peu clair. Non, 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 non. C'est un peu clair. C'est un peu clair. Mon nom est Manuel de los Santos. Je suis de la République Dominique. Je joue du golf. Ma première vie, j'étais un joueur de baseball. En 2003, j'ai eu un accident de motorcycle. J'ai perdu mon pied. Avant, j'avais mes deux pieds. Et maintenant, j'ai un pied. Quand je suis venu à France, où Elena, ma femme, Paris, a ouvert la porte pour moi. J'aime Paris. Je me souviens qu'Elena allait à un club vidéo. Elle a vu le film «The Legend of Vagabans » où Matt Damon et Willie Smith. Ça m'a changé ma vie. Donc, quand nous voyons ce film, nous voyons le golf ranger. Je vais à la ranger. Il m'a dit à moi, tu veux essayer ? Tu vois le 200 mètres là ? J'ai eu un baseball grip. J'ai joué 4 balles au 200 mètres. Il m'a dit, j'ai jamais fait ça dans ma vie. J'ai joué golf pendant 25 ans. J'ai joué un baseball. 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 Ah, oui, j'ai un lecker. Quand je fais un ballon, je me souviens de mon problème. En golf, je me sens super. Je joue golf et je m'aime golf. Quand je me sens mal, je vais à la golf course, je me sens de mon deuxième lecker. Je me souviens de mon problème. Je ne pense jamais avoir un lecker. Je pense que pour moi, et pour beaucoup, le plus important pour nous, c'est de trouver quelque chose que nous sentons bien. Quand vous sentez bien, tout est impossible, c'est possible. Only believe. Une petite expérience à nous partager, Manuel, ou est-ce qu'on commence dès maintenant à échanger ? Si vous avez des questions, tout de suite, n'hésitez pas. Aujourd'hui, oui, bonjour. Oui, bonjour. Félicitations, déjà. Merci. En tant qu'handicapé, je voudrais savoir la raison pour laquelle vous n'utilisez pas de prothèse pour maintenir l'équilibre. Aujourd'hui, on fait des prothèses absolument exceptionnelles. Et voilà, ma première question, j'en ai d'autres, mais ma première question, c'est pourquoi vous n'utilisez pas de prothèse ? Et pourtant, moi, je habite en un des pays qui fabrique les meilleurs prothèses au monde, la France. C'est vrai qu'ils sont très, très forts. La raison que moi, j'ai d'abord pas de chance d'être en jambe et la deuxième chance, la deuxième mauvaise chance, c'est que je suis coupé trop court. Et un prothèse, aujourd'hui, est l'État, il est prothésiste, il met des fortunes sur les genoux de la prothèse, c'est ça que je suis coupé. Mais ils s'obligent que nous sommes des humains, et ça c'est la peau. Donc ça veut dire que la prothèse, on va mettre le moignon sur quelque chose, que je suis coupé, on met vos moignons là. Le problème qu'après, il y a tous les parties d'ici, que c'est coupé, toute la journée, ici. Et moi, j'avais une blessure, mais la chance que ma famille, les pharmaciens, et je me dis, mon message me dit, mais tu ne peux pas continuer comme ça. T'as un handicapé à la vie, déjà, c'est difficile pour vous, les handicapés. Et si en plus, il faut que tu souffres comme ça, il me dit un jour, l'autre fois, je t'ai vu pour la fenêtre, avec les viquilles, t'étais content, tu bougerais. Et chaque fois que je te vois pour la prothèse, on voit des mains qui étaient comme ça, qui étaient capables. Il me dit aussi, tu préfères vivre 20 ans malheureux ou 10 ans content, je l'ai dit, 10 ans content. Et vraiment, je suis fier de moi comme ça. C'est la raison, en fait. Voilà. Ouais, peut-être juste une remarque, je vais encore compléter la question. Effectivement, sur la pratique en e-sport, des fois, on voit des athènes qui sont appareillées, avec prothèses, d'autres athènes qui sont désappareillées. Il y a des cultures, il y a des cultures de pays. Moi, je fréquente un petit peu la pratique en ambitiaque. Et les Américains, par exemple, sont tous les membres d'appareillés. J'ai un exemple, là, il n'y a pas très longtemps, d'Américain, l'année dernière, qui, en fait, est amputé pareil, fémoral, en canoë. Et en fait, il n'a pas du tout d'appareillage. Et il a trouvé une nouvelle technique en mobilisant tous les muscles qui lui restent, notamment sur la rotation. Et il n'aurait pas pu la mobiliser s'il avait eu la prothèse. La prothèse lui aurait bloqué. Non, ce n'est pas le cas, là, en golf. Mais dans certains sports, les prothèses peuvent être bloquantes dans la réalisation du mouvement de haut niveau. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, quand je parle de sport, je me lève parce que je n'en parle à mes soirs. Parce que je pense que ça me ralentit de l'avenir. Et quand tu vois quelqu'un qui n'utilise pas une prothèse, c'est parce que, à travers le sport, j'ai écouté mon collègue, même si j'ai fait différentes choses différentes, il est l'entraînateur. En fait, là, il y a l'équipe complète. Et après, il y a vous, parce que là, au parquet de nous, mais n'oubliez pas, c'est vous, le sport, je ne sais pas, parce que vous êtes les spectateurs. Donc, une entreprise, elle va sponsoriser ou mettre de l'argent parce qu'il y a des spectateurs. Vous avez un problème de travail aussi. Donc, voilà. Le problème des gens qui sont comme moi, comme quelque chose coupé, c'est que souvent, vous voyez quelqu'un comme une prothèse sur la rue, et c'est parce qu'il n'est pas capable, pour le moment, de se confronter avec la réalité. Moi, quand je vais sur des tournois à l'étranger, sur les colloies, tu écoutes sur les gens, beaucoup qui crient le soir. Il faut savoir que quand tout élève la prothèse, soit il y a un tapot qui part, ou soit c'est une peste d'infection. Je me demande qu'il préfère avoir ce dolour, que, 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 qu'il y a un proteste, parce qu'il n'est pas capable. Moi, je n'ai des amis, et je lui dis, « attendez, il faut pas me sa proteste. » Il y a une espèce de liquide qu'on sortait, je lui ai dit « Attends, mais c'est grave ça. » Il me dit « Mais je préfère la mettre avant mal que sortir sur la route que les gens me voient. » Je lui ai dit « Attends, l'important c'est de continuer à vivre déjà si tu as la chance. » C'est souvent joli de donner conseil. Mais quand les gens ne s'acceptent pas comme ils sont, pour moi c'est ça le pire de l'Afrique. Moi je suis fier de qui je suis. Moi j'ai compris que ma vie, j'étais un très grand sportif joueur de baseball. Je suis fier que mon pays me donnait sa chance. C'est la raison qu'aujourd'hui je peux rester debout de cela. Parce qu'on ne prépare mentalement pour devenir quelqu'un d'autre. Quand vous voulez dépasser, il faut se surpasser. Je viens d'un pays où au baseball vous êtes des machines de guerre en fait. Ils te font savoir que chaque minute que passe, tu se le donnes à tes sports. Il n'y a pas autre chose à côté. Parce que si tu ne le fais pas, de toute façon tu dégages, il y a un petit gamin qui prend ta place. Et quand tout est prépare, son système apparaît, jouer au golf de la rigolade. Et je suis sincère. Un balle qui ne bouge pas, il bouge moi. Tu vois ? Et je n'ai pas peur que quelqu'un me prenne ma place. Parce que c'est moi le maître de mon destin. Tu vois ? Si je veux m'entraîner, je m'entraîne. Si je n'ai pas envie de jouer, je ne joue pas. Mais ce n'est pas mon cas. Moi, en fait, je m'entraîne comme il faut. En fait, tout à l'heure, j'ai écouté mon collègue à Palais. Et vraiment, et vraiment, et... Le que eux font, c'est qu'un pays comme la France, que vraiment la culture française est fantastique. Nous avons une valeur fantastique. Et qu'une personne qui fait l'effort que lui, que c'est l'image, elle est fantastique. Et qu'on lui écoute, qu'elle a un problème financièrement. Tu vois ? Et qu'on dépense 2 milliards de dollars, que c'est rien. Et qu'il y a des belles choses pour représenter un pays, et l'image des pays, et le courage. Et que la personne sportive, elle a un problème de 12 000, de 10 000 euros. C'est vraiment la honte. Et sachez que moi, je voyage au monde entier. Et un pays que nous soutient pas, ou un autre pays, que nous soutient pas le sportif, ou pas pour le club. En fait, je me permets de désarmer, pas pour le club. Parce que c'est pas un problème de l'argent. Parce que la France est un pays plus riche au monde. Il est filé 12 000, 20 000 euros à un athlète. Ok. On ne le fait pas. Parce que nous sommes handicapés. Mais on les file des millions à des athlètes, que pour l'entreprise, ils les demandent. Tu te solicites. Ils disent, mais ça va déjà faire foutre. Tu vois ? Et des mecs qui font les choses, parce que nous on fait l'espo, parce que c'est l'amour à l'espo. On vous transmette à les enfants, à vos enfants. Parce que n'oubliez pas, nous sommes handicapés. Mais ça, c'est la situation que nous on se trouve. Ça pouvait arriver à nos pôles. Peut-être pas vous, à vos filles, à vos petits-fils. Que moi, je ne le souhaite pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je n'ai pas du genre. J'étais... J'étais un système que, pour moi, c'est représenter mon pays au baseball. Je ne sais pas si vous connaissez le baseball. Et un baseball et un football, c'est la même chose. On se croit le roi du monde. On marche comme ça. Tu te dis, mais attends, mais... Elle a peur de pisser la terre, quoi. Bon, nous sommes comme ça. On oublie la réalité. Parce que c'est ça qui nous... Parce que c'est ça, ce que l'agent fait. Il transforme les gens. Il est juste que tu tombes là. C'est là que tu comprends. Moi, ce qui m'arrive là, je suis content parce que, vraiment, il y a un moment donné, ma vie, que j'étais un ignorant. Tu vois ? Moi, j'étais trop sur le monde. Et souvent, il faut se regarder en face et dire, mais attends, tu peux avoir réussi à plein de choses, mais tu sais ton humain comme ton monde. Aujourd'hui, tu vas mourir à toute la richesse, tout l'eau qui reste. Tout l'eau, ça reste là. Mais les valeurs, les choses qu'on fait pour l'avenir de l'autre, ça, ça reste. Ok ? Donc, ma question, la question que moi, je me pose tout le temps, c'est de me dire, je suis handicapé, qu'est-ce que je peux faire pour montrer, parce que je ne fais ça que pour moi, pour montrer au monde entier qu'est-ce que tu as un handicap ? Et quoi ? Ok, tu ne peux pas faire les choses comme les autres, mais tu peux trouver ta voie. Parce qu'à la fin, chacun de nous nous sommes menés pour trouver un petit bonheur. La vie n'est pas facile pour personne, pour moi. Mais c'est ça le combat de la vie. C'est ça la beauté. Nous les humains, on trouve toujours la solution. C'est joli, là que le Dieu m'exprime, c'est simple, c'est joli, mais on souffre. si tu n'as pas les gens que tu aimes, que ce soit ta mère, ton père, ta femme, ton fils, ta fille, souvent un petit geste de ta fille ou de ton fils, même si tu as la morale séroque, ça te réveille, tu te dis attends, mais qu'est-ce que je veux dire ? Tu vois ? Si on n'est pas ces gens que nous sommes, on ne fonctionne pas, on n'avance pas. Moi j'ai eu la chance d'encontrer madame Elena, qui c'est ma femme, tu vois ? Il me dit, 25 jours après le monocidon, il me dit, mais, mais t'es que pas, on va prendre un avion, on va aller à Paris, on va te mettre une prothèse, et tout commence une nouvelle vie. Il me dit, et en un moment qu'il me dit ça, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me dit ? T'es que pas, je viens de faire un genre, tu vois ? Parce que je souffrais, mais à la fin, il me gardait, merci à sa parole et à son choix, et en un moment que moi, j'avais besoin, que je ne dis pas que j'en ai besoin, mais j'en ai toujours besoin des gens qui étaient... Mais ça m'a amené ici, c'est merci à elle, à son choix, et à me donner la main où vraiment, j'avais besoin, qui me permet de m'exprimer, et de partager ces mêmes moments avec vous, tu vois ? C'est pour ça que je dis, qu'on ne va pas tout seul. C'est comme une entreprise, l'entreprise, il y a le patron, il y a les gens qui travaillent pour l'entreprise. Plus solide ils sont, plus l'entreprise se monte. Et nous sommes pareils, nous avons besoin de... 1, tu as besoin de quelqu'un, tu vois ? Tu vois ? Quand je dis tout à l'heure que je suis content que ça m'arrive, je partais à un système, au béisbol, je venais, tu vois ? Oui, j'étais brillant, je tapais la balle, Manuel, un champion, mais je venais, tu vois ? Il y avait un gars qui s'opère, il y avait une voiture, je ne sais pas combien de temps pour avoir un orthographe. Moi, je l'ai envoyé balader. Je t'ai dit, pour moi, la priorité, c'était ma personne. Et aujourd'hui, pouvoir avoir la chance d'atteindre le haut niveau au golf, à part que le golf, mentalement, ça te donne une confiance en toi. Comme je disais, que moi, je me sens superman, et... Comme moi, je dis ça, je le pense, parce que, si moi, je dis que là, même là, en ce moment, je me fous complètement de mon handicap, moi, je pense que chaque jour que je me réveille, d'y aller, à m'entraîner, et à faire, et me battre pour ma passion. Parce que ça, ça me fait de bien, Tu vois ? Je mets mon sac ici, parce que mon sac, c'est mon... Et c'est... Sans lui, je ne veux pas. Parce que ce matériel, il me suit à la compagnie, à le sponsor qui me donne l'opportunité de jouer ce matériel. Tu vois ? En fait, je ne suis là pas tout seul. C'est pour ça qu'elle est là, à côté de moi. Tu vois ? On n'arrive pas tout seul. Tous les sportifs, ils ont besoin d'une entreprise. Mais il y a deux manières d'aider, en fait. Il y a l'entreprise, un patron, qui lui, il aime bien ce que tu fais, et qui te dit, je n'ai pas besoin que tu mettes le logo, je t'aide, parce que c'est bien ce que vous faites. Il y a l'entreprise aussi qui dit, j'aime bien ton image, j'aime bien ce que tu fais, tu vas mettre le logo, et je le fais avec le cœur. Quand vous trouvez des entreprises comme ça, tu es fier comme ça, de porter, parce que, non seulement l'entreprise te fait confiance de porter ton logo, mais surtout, ils croient en toi. Tu vois ? Ça, c'est une force. Après, il y a les gens comme vous. Hein ? Ça, c'est une force aussi. En fait, tout ce que nous faisons dans l'espoiratif, c'est pour pouvoir que les gens sachent qu'on ne le fait pas que pour nous. On le fait avec l'espoir qu'il y a des gens qui comprennent des messages que vous passez. Tu vois ? Même s'il y a un tournoi, vous venez de suivre, et nous sommes comme ça, voilà. Non, mais c'est une manière de nous protéger, en fait. Parce qu'on se donne tellement mal pour atteindre un niveau que chacun des sportifs, toi qui coach, il va trouver un système qui va permettre de garder toute cette énergie. Parce que soit, si vous jouez pour une équipe, alors l'équipe, elle a besoin de vous. Si tu joues individual, tu as besoin de te prouver toi-même que toi aussi, tu as la force et la capacité aussi de gagner. Parce que tout le monde vous gagne. Mais après, et aussi la défaite. Et avec le sportif, que tu vas bien mentre tu gagne. Mais avec la défaite, la défaite de la rive, je connais que même ils sont capables de arrêter le sport. mais moi, je travaille, je fonctionne différemment. Je me dis toujours, ils savent, ils savent, ils savent, ils savent, ils savent, il faut savoir perdre. Si tu perds, c'est parce que toi, tu ne t'es préparé pas assez. Ça veut dire que tu n'es pas bon, que ta préparation, elle n'était pas assez bonne pour pouvoir gagner et toi moi, présent. Et les choses qui ne t'entouent pas, tu deviens plus fortes. Parce que, quand tu tombes chez toi, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'ils savent ? C'est quoi la chose qui m'empêchait de gagner ? Et là, tu vas, tu vas te dire, non, c'était pas moi à la base. Ça veut dire qu'il y avait trois joueurs qui étaient plus forts que moi. son entraînement, c'était mieux que le mien. C'est la résistance. Tu vois ? Il ne faut pas surtout… Je ne me mets pas en question que moi. Parce que si moi, je perds la confiance en moi, si je dis, moi, je perds cette honneur parce que moi, je n'étais pas bon, il faut toujours voir que tu n'es pas tout seul dans la terre. Il y a une semaine que tu vas t'entraîner bien, que ton corps, tu le sautes bien. Mais tu n'es pas tout seul. Il y a les autres qui s'entraînent parce qu'eux, ils voulaient la même chose. La victoire. Parce qu'élever une coupe contre un sportif, plein de vous élevé une coupe. Il y a des sportifs qui se gèrent mieux les trois que l'autre. Ils ne sont pas doués sur la technique. L'hygiène mieux, ça veut dire que tu es plus fort. Il y a des sportifs qui ne sont pas forts techniquement, mais sur le long terme. Ça veut dire que si vous pratiquez un sport d'une heure à deux heures, tu es bon les 30 minutes et tu prends le maximum de points. Il y a l'autre sportif, il te laisse faire. À partir de là, il te prend. Ça dépend de ta manière de fonctionner. Mais sachez, si tu as un coach qu'il faut, il va te permettre d'apprendre à maîtriser tous ces petits détails. Mais moi, ce qui m'a aidé beaucoup pour le golf, c'est que moi, quand je sauf, je ne sais pas pourquoi, je suis sincère. Moi, quand je vais faire un tournoi, je vais gagner, mais je suis conscient que moi aussi, si je perds, ce n'est pas grave. L'important, c'est le moment que je passe, le moment du partage. Et ça, c'est mon incident qui m'a pris ça, en fait. Parce qu'au jour que j'ai eu l'incident de mon tour, j'ai failli mourir. Tu vois ? Et donc, et je me dis, pourquoi je vais dépenser tellement mon énergie pour l'auditoire que de toute façon, je ne suis pas tout seul ? Tu vois ? Pourquoi je ne fais pas comme ça ? Je essaie de profiter des moments, de profiter de chaque coup que je fais, comme ça, si je gagne, je suis content et si je perds aussi, parce que je profiter des moments. Et ça m'aide pas, pour chaque fois que je rentre à la maison, comme ça, je ne fais pas la vie, parce que je te dis qu'il y a des moments que je n'ai pas gagné, je n'étais pas content de tout. Tu vois ? Et moi, je me refuse, j'ai un handicap déjà, c'est suffisant de dire comme ça, je refuse qu'à cause que je ne gagne pas un trophée, de me mettre en état pas possible, ou se mettre en état pas possible. Madame, tu veux un croissant ? Tu veux un café ? Je lui ai dit, mais je suis dit, ou quoi ? Ok, tu as perdu, mais tu as quelqu'un qui est là pour toi et à cause de la frustration que tu n'as pas gagné, tu vas gâcher toute sa richesse. Et donc, c'est ça que l'incident m'a pris. En fait, ce que je veux dire par là, c'est triste, bien sûr, mais si on voit le bon côté des choses, on voit. la vie continue. J'arrive à faire une conférence de plusieurs heures. Je veux dire que tout le monde a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup apprécié le discours d'humilité de Manuel. C'est une belle leçon de vie. Mais il y a eu beaucoup de choses intéressantes. D'abord, par rapport à l'image, l'image de soi, la perception que l'on a de soi. Et aussi, il a parlé aussi de la richesse des rencontres. C'est-à-dire qu'on se développe également au travers du regard des autres. Et la pratique sportive, moi, je vais aller très vite dans mon expérience. J'étais entraîneur de basket assez rapidement après mon accident. Et l'investissement que j'y ai mis, m'a renvoyé aussi une image sur moi qui m'a permis de me revaloriser. Et en fait, quelque part, beaucoup de choses sont basées sur l'échange, sur les rencontres. Et la richesse, elle est certainement à ce niveau-là également. est-ce que vous voulez enchaîner sur d'autres questions ? Alain, tu dors ? j'ai une question, pour rebondir sur quelque chose qu'a dit Denis et puis également l'évolution annuelle. C'est sur le fait que les pays, enfin la France, en l'occurrence, n'aident pas les athlètes et en particulier sur la découverte des jeunes talents et leur accompagnement. Est-ce qu'il y a des pays qui sont connus pour être vertueux dans ce domaine, pour essayer de plus repérer les jeunes et les aider à monter en niveau ? C'est pour la réponse, c'est pour tout le monde ? Oui, oui, c'est quelqu'un la réponse. Oui. Bon, je veux parler de mon pays. Mon pays, si vous, aujourd'hui, vous pouvez vous-même regarder la raison qu'il y a beaucoup joueurs de baseball parce que mon pays, les familles moyennes, c'est le moyen aussi d'aider sa famille quand tu deviens un grand sportif. Il y a un système où il y a des gens qui sont de l'agent personnel, ils vont voir des matchs des jeunes de 14, de 15 ans. Ils disent, je vais prendre celui-là, celui-là, celui-là. Il fait signer la famille, je vais donner le temps, ça va coûter le temps, je m'en occupe et les gamins quand ils fassent la première signature. dans la moitié. En fait, tu ne perds pas, tu ne fais que gagner. Un, une personne, la bienveillance parce que lui, elle n'est pas obligée, il lui donne l'opportunité à un gamin de réussir à ses objectifs. Et deux, ça, l'exportif, lui, va faire la même chose. En fait, tous les gars jouent de baseball, une fois qu'ils réussissent, ils sont des académies et ils sont des académies entre 10, 15 gamins, ils se pensent que ça fait un chen, en fait. En fait, le chenon dit qu'il y a un gamin qui a de talon qui peut faire quelque chose, il faut lui donner l'opportunité. il n'y a pas un gamin que je connaisse en mon pays de qui s'est tapé la balle, il y a quelqu'un qui va l'aider au fait. Et si, je vois, c'est le contraire ici, de que tu sais faire quelque chose, un peu, de que tu fais quelque chose bien, en fait, de te monter, les gens te disent, de fait, de te critiquer. Et si tu vas voir la PD, la PD, la PD, la PD, c'est pire. Donc, si je trouve ça triste, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France, il y a une richesse fantastique, une culture fantastique, c'est la raison que moi, même si j'ai eu l'opportunité de partir ailleurs, je n'ai pas peur, parce que, moi, je suis quelqu'un très de contact, très familial, et la richesse, à la France, ça me convient super bien. Moi, la première expérience en Russie, elle m'a transformé. la culture sportive, par rapport à ce que vous dites, et ça a des influences, d'ailleurs, sur le financement du sport, c'est qu'on a affaire à des pays où il y a une vraie culture sportive. Voilà. Et, quand je suis arrivé en 2016, au Sénégal, et que j'ai vu sur la corniche de Dakar, les gens à 18h, aller faire du sport sur la plage, sans aucun matériel, sans rien, on a affaire à un peuple qui est sportif, ce qui n'est pas notre cas. tu vois. Et donc, aujourd'hui, la grande difficulté, à partir du moment où on n'est pas un peuple sportif, le Johnny, la course à pied, ça s'est démocratisé il y a une quinzaine d'années, ça a pris, ça a pris, ça a pris forme, mais voilà, aujourd'hui, la difficulté, derrière, c'est de mettre des chiffres et de l'investissement en face de ça, alors qu'on n'a pas cette culture. Et moi, quand je suis parti à l'étranger, donc, avec la formation française, je me suis retrouvé avec sept champions de l'Olympique Algérie à Rostov, avec en face Poutine, qui par décret d'Etat avait positionné le handball féminin comme sport majeur en Russie. Donc, derrière, les investissements, les moyens sur les constructions de salles, sur les stages, sur ce qu'elles peuvent faire pour préparer, là, elles sont en préparation, ce qu'on disait tout à l'heure, à Denis, c'est incroyable. Moi, j'ai quitté Rostov avec plein de titres, mais elles avaient déjà switché et basculé sur la préparation olympique. Et en France, les athlètes françaises dans le handball, ma femme a préparé les Jeux de Pékin, et bien, j'ai l'impression qu'on prépare les Jeux de Pékin trois mois avant. Voilà, en gros, c'est ça, la mise en place de moyens, de stratégie, elle arrive très très tard. Et quand Denis vous dit, Paris 2024, c'est dans quatre ans, on n'est pas prêt, nous on sait qu'on n'est pas prêt. Et c'est la problématique de la France, donc c'est ce qui génère derrière un peu de rancœur chez nous, parce qu'on a l'impression que si on anticipait, il y a tel talent, c'est un beau pays, voilà, il y a des moyens, et ainsi de suite, ça nécessite juste des stratégies et d'anticipation pour avoir des résultats. Et en fait, on fait les choses au jour le jour, au dernier moment, dans l'urgence, parce qu'on manque, à la tête de notre pays sur les ministères, on manque de vraies stratégies, sur le sport de nous, donc des stratégies. Oui, si on, pour revenir précisément à la question des pays qui sont vertueux ou bien organisés en termes de sport, il y a l'Australie, par exemple, c'est grand, mais en fait, c'est un petit pays puisqu'ils ont 25 millions. Eux, le sport, tout le monde, c'est un truc de fou, c'est sur l'eau, c'est... Alors, ils ne sont pas forcément super efficients dans tous les sports, ils pratiquent des sports qu'on ne connaît même pas ici chez nous, mais ils sont maintenant quand même présents dans la majorité des principes au sport, ils sont super bien organisés, c'est la méthode anglo-saxonne, quand l'Angleterre a pris les jeux, c'est ce que je disais tout à l'heure, eux, ils ont inventé le sport quand même quand ils ont pris l'ombre, 7-8 ans avant, ils ont déjà commencé à mettre des moyens, nous, on l'a vu tout de suite. Ils étaient dans ce que je pratiquais inexistants, presque, on leur mettait des piges tant qu'on voulait, alors maintenant, ils nous mettent chez rien. Et ils n'ont pas baissé, ils ont créé des choses avec des financements privés, des financements croisés, en se servant des jeux de l'ombre, et ils ont poursuivi sur l'avancée. Ce qui fait que maintenant, ils sont bons dans des domaines où avant, ils n'existaient pas, où ils avaient disparu. Il y a d'autres pays en Europe et des pays nordiques qui sont bien organisés aussi. Après, c'est des populations plus petites, ils sont présents que parfois sur certaines disciplines comme le ski, dans le monde, ils sont très forts. Ils s'organisent et il y a des pays comme eux, par exemple, qui sont plus les Suisses, qui sont plus pragmatiques, qui se disent on ne peut pas être partout. nous, quand on va au jeu, je me souviens, on va enlever les chevaux, les bateaux, les grandes balleures, et on y, on veut tout enlever. Et il y a des pays beaucoup plus pragmatiques qui disent on est bon, là, 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 on peut faire des médailles. Ça, ça coûte trop cher, ça ne nous rapporte pas. C'est triste de parler comme ça, mais c'est des pays, surtout les pays nordiques, les pays dans ces secteurs-là, qui se donnent des moyens, mais qui fixent les moyens sur des sports où ils vont être capables de représenter leur nation. Je trouve que c'est aussi un modèle qui peut discuter, mais qui est intéressant. Nous, on veut être partout, nous, finalement, on n'est nulle part. Il y a des bousses d'effets d'annonce, mais au final, on n'est nulle part. C'est un peu ça qui est triste. C'est pour ça que j'ai parlé uniquement de stratégie, de stratège. La cité est nordique. Les nord-grégiennes ont dominé le remballe féminin pendant des années, petits pays. Voilà, le focus. Et quand je suis arrivé au Sénégal et que j'ai rencontré le ministre des Sports à Tarbac, il me dit qu'on ne mettra pas d'argent aujourd'hui sur le remballe masculin. Il y a l'Égypte. Ils ont cette analyse de la concurrence dont je parlais tout à l'heure, la concurrence extérieure qu'on ne peut pas forcément contrôler. Il y a l'Égypte, il y a l'Algérie en place, il y a des pays en place. On met l'argent sur le remballe féminin. Et en fait, voilà, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais sur les Jeux 2024, il y a Claude Odesta qui a pris la responsabilité de la détection des talents et des stratégies pour être performant en 2024. Et malheureusement, ça arrive trop tard. Il y a vraiment besoin d'un poste comme ça au très haut niveau, dans cette expertise, dans les décisions et dans les stratégies à mettre en place pour performer. dans le monde. Ce n'est pas une histoire de moyens seulement. C'est une histoire de politique sportive. Juste pour vous dire quelque chose de l'Australie. Je vais vous donner à expliquer par rapport à l'Australie. Pour vous donner un exemple de ce qui a été fait l'année dernière. C'était assez exceptionnel. Je vais le mettre comme ça. Ce sera plus facile. L'année dernière, les Australiens ont organisé un tournoi dans lequel les joueurs, les meilleurs joueurs en golfeurs, les meilleurs joueurs au monde. Ils en ont choisi 12. Ils ont participé. Ils ont organisé un tournoi de PGA. C'est un tournoi de golf. C'est donc un tournoi avec les meilleurs avec toutes les PGA du monde. Ils ont fait jouer avec les handi-golfeurs sur le même départ, sur le même tournoi, en même temps. Il y avait pas de... Il y avait les mêmes distances. Et il y a des handi-golfeurs qui ont joué le lieu de certains professionnels du PGA. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Australiens, voilà, il y a quand même, ils ont ouvert, par rapport à tout le temps qu'on dit tout à l'heure, ils ont ouvert, je donne cet exemple-là, parce que ça s'est jamais fait. C'est-à-dire, en termes d'intégration, en termes de... en représentation du handi-golfe, comme ça rappelait dans le sport, mais voilà, vous avez des handi-golfeurs qui sont capables de jouer avec les meilleurs... Enfin, alors après, ils ont fait ça sur trois jours, ils ont pas fait ça sur quatre jours, mais il dit... Et puis, et la semaine suivante, enfin ça c'était la première semaine c'est la semaine suivante, la semaine suivante, ils ont organisé au sein de la Coupe du Monde. d'un coup du monde, donc forcément, vous avez deux meilleurs joueurs de chaque pays, donc vous avez un niveau exceptionnel. Et vous aviez... Alors, ils ont fait une compétition dans la compétition, c'est-à-dire qu'ils ont fait venir des handi-golfeurs hors Europe contre l'Australie. Donc, c'est le reste du monde qui a... C'était l'Europe plus l'Assemblée, donc on va dire que c'était reste du monde et c'est reste du monde qui a gagné. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'avec des initiatives comme celle-ci, avec des... avec des gens qui ont... qui osent, parce que... vous avez vu en même temps dans... voilà, même les professionnels qui ont été ravis d'avoir... parce que voilà, il faut dire qu'il y a des préjugés, mais il y a aussi des gens qui... ils étaient ravis, ils n'arrivaient pas de parler, pas uniquement d'eux, ils parlaient des handi-golfeurs, ils trouvaient que c'était génial de les avoir, qu'au contraire, eux, ils étaient là à ce point parce qu'ils avaient le type de... l'ongle, qui était un petit peu tordue, il les voyait avec les équipes, l'autre avec les bras, l'autre... on avait un... on avait un triple amputé, qui jouait un australien qui est extraordinaire, qui avait une maladie, enfin bon, il est double amputé, il... il est aussi là, le bras qui s'abîmait, en plus il a aimé... enfin bon bref, il jouait d'une manière extraordinaire, et en fait, voilà, je pense qu'il y a... il y a des initiatives et du coup, ça fait des petits parce que maintenant, le repas a toujours le fait, ça continue, et donc, je pense qu'il y a des initiatives qui sont audacieuses, mais qui permettent de changer le regard, et c'est grâce à... bon, il y a des pays qui sont... effectivement, l'Australie a été moteur là-dessus, il y a 10 ans, quand Daniel a commencé le golf, c'était même pas pensable, quelque chose comme ça, donc il faut être quand même aussi... bon, c'est vrai, c'est dur, la France, bon, peut-être c'était pas si fou, mais il y a aussi des situations qu'il y a des gens qui, quand même, sont là pour faire des choses, et il faut continuer, il faut continuer le combat parce que... voilà, ça rouvre, c'est... voilà, les ambigolpeurs ont bénéficié dans ce cadre-là, de la même couverture, ils ont été en même temps les plus grands, les plus grands sportifs, et du coup, ils ont bénéficié la même couverture, les gens les ont vus dans le monde entier, donc ça, c'est... c'est aussi des initiatives comme ça, avec des gens gassieux, et... et ça marche en fait, parce qu'après, voilà ce que disaient les Australiens, parce qu'ils ont envie d'une autre option aussi du sport, et plus économique, ils ont dit, mais maintenant ces joueurs qui pour l'instant, finalement, ne rapportaient pas entre guillemets de l'argent, si je peux m'expliquer comme ça, enfin, c'était pas monégal, ils devenaient aussi monégal que ceux dans les golfers que les autres, donc en fait, il y a aussi, je pense qu'il faut avoir un peu de masse, et faut pas avoir peur, et... et... voilà, je vous donne cet exemple-là, et ça fait des petits, donc je pense que tout là en disport, ça peut continuer, parce que les gens, ils aiment voir ça, les gens, c'est parce qu'on ne voit pas, ils aiment ça. Alors là, je trouve qu'il y a un rebond à faire, en fait, c'est dans l'ère du temps, et notamment, en France depuis 2017, il y a, il y a 12 fédérations valides de sport, qui ont récupéré la délégation de l'Etat pour développer la pratique en vie dans les fédérations valides, qui sont partis. Depuis les Jeux de Londres, je pense qu'il y a une vraie délégation dans le handisport, je pense qu'en gueule, je m'entends. Donc depuis Londres, ce qui a été un bon délégation, il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'équipes nationales, où en fait, les préparations olympiques et paralympiques se font ensemble, sur les mêmes sites, et avec des stars d'entraîneurs qui sont conjoints. Donc en fait, il y a un gros mouvement d'ensemble en ce moment, de la pratique en inclusion des personnes handicapées en même temps que les personnes valides. Par exemple, pour le calyac, depuis 2009, au niveau international, il n'y a que les Jeux de l'Olympique qui se passent entre handicapés. Autrement, une Coupe du Monde, un Champagne du Monde, ça se passe pendant les Champagne du Monde du calyac, et c'est la distribution des podiums qui sont au bon moment. On voit les hommes, jusqu'à la fin, on voit les calyac 3, c'est-à-dire les handicapés, les moins handicapés, etc. Et puis, de ce que vous disiez, les golfers valides sont super fiers d'avoir accueilli des golfers handicapés. C'est vrai, y compris dans les clubs. C'est-à-dire que nous, on essaie d'intégrer des personnes handicapées dans notre club de valides. On s'aperçoit que les enfants les plus petits, comme les athlètes de haut niveau parce qu'on a la chance d'avoir des gens en équipe de France, sont très fiers parce que simplement, le sport, pour ces enfants-là, pour tous pratiquants, leur sport, c'est le truc un des plus importants de leur vie et que c'est encore plus important puisqu'il est capable de mettre au même niveau des personnes handicapées et eux-mêmes. Donc, ça renforce l'estime de soi du sportif, même valide, de pratiquants et des athlètes handicapés. Est-ce qu'il y aurait une question encore, une dernière question ? On voit les parcours de Denis et de Manuel, avant leur handicap, en étant responsable d'entreprise ou étant joueur de haut niveau déjà avant leur handicap. Est-ce que vous pensez maintenant qu'un jeune handisport, un gars qui démarre avec un handicap peut-être de défense, je ne sais pas, mais qui n'est ni le niveau de basket, ni le niveau de leur e-sport important avant son handicap, que vous pensez qu'il puisse faire actuellement du haut niveau ? Je vais parler de ça. Denis, par exemple, qu'est-ce que tu penses que par exemple, si tu n'avais pas fait de sport avant, si tu n'avais pas été chef d'entreprise, que tu penses que tu aurais atteint ce niveau-là ? Honnêtement, moi je parle de ma discipline en particulier, on m'a demandé il y a 4-5 ans quand j'ai souhaité mettre un terme à ma carrière, donc de m'occuper de la course fauteuil en France, et j'avais dit voilà, si on veut y arriver, qu'on était déjà arrivé assez bas dans les milliards mondiaux, voilà ce qu'il faut mettre en place, à mon avis, je pense que je connaissais assez bien le truc, il faut y avoir passé 20 ans, et c'était pas très compliqué, c'était pas très très cher à mon avis, et en France on aime bien les réunions, voilà, putain, les réunions, on n'arrête pas d'en faire quoi. Donc on a fait réunion, réunion, alors au début j'y croyais fort, et là j'ai décidé d'arrêter d'y croire, parce qu'en fait rien n'a été vraiment mis en place, alors que c'était pas une question de moyens financiers, c'était juste une volonté de dire voilà, on va faire ça, on divise la France en quatre, chacun s'occupe d'un secteur, on détecte les talents, et après on s'en occupe vraiment. Et aujourd'hui on aurait pu de nouveau avoir une équipe efficiente au niveau mondial. mais il y a un tas de gens qui interviennent, qui n'y connaissent rien. En France c'est ça, on a souvent des gens qui parlent, qui parlent, et puis à la fin il y a rien qui se produit quoi. Donc maintenant avec un peu de recul, je pense que j'aurais dû prendre ça, mais c'était compliqué un peu, c'était un peu lourd, de faire ce qui se fait parfois dans des pays comme les Etats-Unis, créer, j'ai un copain qui a fait ça en anglais, dans des communautaires, créer une académie privée, et puis voilà, basta, vous voulez me rejoindre, trouver des partenaires, ça aurait été possible, je pense, et relancer les choses comme de cette façon-là. Maintenant je pense que ça aurait été la meilleure solution. Mais aujourd'hui, là, on est arrivé trop bas. Paris c'est mort, je connais quelques espoirs qui sont vraiment intéressants, mais ils sont entourés, ils sont mal entourés, où ils sont déjà là, j'en connais un qui a un handicapé de naissance, qui est vraiment un potentiel, je pense énorme, mais on lui a déjà bourré de mou, par sa famille, par des encadrants qui ne sont pas, à mon avis, du haut. Il a 18 ans et 17 ans, il commence déjà à la moindre occasion à parler d'argent, je veux ci, je veux ça, alors qu'il n'a encore rien prouvé. Donc, c'est déjà parti à l'envers. Nous savons qu'il est, à mon avis, mal entouré. Moi je suis pessimiste, je pense qu'il faut revoir le schéma. Mais en ce qui nous concerne, dans ma discipline, c'est un peu tard. En fait, je n'ai pas le monde du sport et l'activité en balle, par exemple, aujourd'hui, dans des cases, et pour moi, c'est complètement les mêmes problématiques. Là, on a deux champions. Vous avez parlé de leur vie d'avant, donc ça veut dire qu'ils ont des ressources mentales de champions. Voilà. Et ce que Denis pointe du doigt, c'est qu'on n'a pas les process de détection des talents et des process pour faire émerger. Et tout à l'heure, il parlait du temps pour devenir un champion ou pour accéder au niveau. Et aujourd'hui, le problème qu'on a en France, Manuel disait, un champion, il est détecté en République Dominicaine et il n'y a personne qui va le laisser tout seul. On est sûr que le gamin va sortir au baseball. ça veut dire qu'il y a des process, des stratégies, des accompagnements. Et là, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, moi, je ne savais pas avant de partir en Russie ou en Afrique, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand on va à l'étranger, il y a ces stratégies-là, il y a ces moyens-là. Alors nous, en France, on est très très fort sur la détection, sur le cadrage du territoire, sur la détection, sur les pôles, et ainsi de suite. Là, on est fantastique. mais derrière, sur les process, sur l'adaptation pour sortir des athlètes de trop haut niveau, on sent les champions parce qu'on les a détectés, mais je ne suis pas sûr que ça soit lié à des stratégies, à des process d'entraînement de très très haut niveau. On est très loin des pays anglo-saxons, on est très loin des Nordiques, nous, dans les activités de salles. On est très très loin des Nordiques dans la qualité de l'entraînement. Et puis dans les cultures, après, comme on disait tout à l'heure, sur la Russie, sur l'autre pays, on est à des années-lumière. Voilà. Ce n'est pas une histoire de moyens. On détecte bien, on a un cadrage du territoire, on arrive à détecter les talents, il n'y a pas de problème. Mais derrière, sur l'accompagnement, voilà. Donc, ce n'est pas des cas isolés, on sait faire. On sait faire. On sait faire. Je pense que c'est une question de la volonté en fait. Tout l'autre fait, c'est une question de la volonté. même si ce n'est pas eux, les gens qui ont le pouvoir de bloquer une certaine somme, on ne demande pas, je suppose qu'ils ne demandent pas qu'ils soient hors directement, mais qu'ils facilitent les choses à un jeune homme que vous jouez. Là, je m'adresse à tous les sports confondus. À un jeune homme que vous jouez au tennis qui soit plus confortablement, à un jeune que vous jouez au foot ou à quelques photos qui soit plus accessible parce que pour un sportif et tous les sports confondus que vous jouez à haut niveau, il faut que soit tout qui soit accessible, qui soit facile. Tu vois ? Il y a un jeu qu'il faut jouer à un tournoi qui ne se pose pas question. Ah mais, attends, ma mère, ça veut dire qu'il va prendre son salaire et il va me payer ce tournoi. déjà, déjà, les sportifs, quand ils posent comme ça, c'est mort. Il part comme un handicap à la tête. Les sportifs, il ne faut pas qu'ils posent, surtout, financièrement, qu'ils ne se sentent pas que tout tourne autour de la gêne. Parce que c'est tellement mal pour s'entraîner qu'il y a beaucoup de sportifs ici en France. Il faut que vous sachiez quelque chose. Vous savez que la France, c'est un délégué qui, comment je dirais, qui prépare des joueurs de golf qui, en fait, qui a les meilleurs joueurs amateurs au monde, c'est la France. Les 15 dernières années, le numéro un mondial, c'est les Français. Un jeune amateur. Ah, vous ne le savez pas ? Mais quand ils passent professionnels, ils apprécient parce qu'ils ne sont pas cadrés pour l'univers professionnel. Parce que la FEDE, ils misent beaucoup l'argent pour les amateurs. Ils les payent au noir des doigts à gauche. Mais eux, ils ne le préparent pas. Une fois qu'ils passent chez les professionnels, ils ne savent pas faire. Parce que là, il faut mettre le pot pour gagner sa vie. Parce qu'on le laisse tout seul le fait. Financieusement, ils n'ont pas de l'argent pour jouer chez les professionnels. Les amateurs, ils sont des fonds. Une fois qu'ils passent professionnels, la FEDE, ils ne peuvent pas te soutenir. Donc, ils ne sont pas responsables. Chaque fois qu'ils ont l'opportunité de jouer au tournoi, ils sont tout de suite oubliés. S'ils ne font pas des résultats, ils ne peuvent pas jouer au prochain tournoi. Donc, partir quand on est possible, c'est possible. On ne s'est pas mis d'accord. La Fédération française du handball avec Olivier Cremble il y a quelques années, a mis en place un petit comité d'entraîneurs pour réfléchir sur l'activité. Et en France, on est les meilleurs dans la détection, dans la formation, dans la pré-formation, et ainsi de suite. Par contre, on ne s'est pas fabriqué de stars. Cremble, ça a été vraiment un sélectionneur depuis 20 ans, je crois. Cremble, ça a été exceptionnel dans la Réunion parce qu'il avait dit on est les champions du monde de la formation des joueurs en moyenne. Et on ne sait pas produire, ni dans la communication, ni dans la médiatisation, ni dans l'accompagnement des athlètes, on ne sait pas produire des stars. Et aujourd'hui, le public, les spectateurs, ce que disait Manuel, ils ont besoin de ces icônes. Voilà, ils ont besoin de s'identifier. Et en France, on a ce problème, c'est que, on forme très bien, tout le monde participe, on peut toucher à tout quand on est un gamin. Par contre, on ne sait pas fabriquer des stars. Donc voilà, c'était la problématique du haut niveau. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je remercie vraiment, sincèrement, tous les invités de Lille, que je ne connaissais pas, et que je suis vraiment très content d'avoir fait ta connaissance. Manuel, que je voulais absolument avoir parmi nous. Et Frédéric, que je connais depuis longue date, ça a été beaucoup plus simple pour qu'on se retrouve. Et je voulais remercier aussi, et très sincèrement, l'établissement de Nockel-Agnon, et son représentant, qui est Arnaud Laforge, qui a suivi avec beaucoup d'enthousiasme mon projet dès le départ, et qui ne m'a pas lâché. Et alors, je te remercie beaucoup Arnaud. Je ne vais pas oublier non plus, Bertrand Larger, ici même, qui, si moi j'ai de l'énergie et de l'enthousiasme, Bertrand, et mon inverse, enfin pas mon inverse, a une qualité que je n'ai pas, qui est le pragmatisme. Et sans son pragmatisme, je serai bien dispersé. Donc, je te remercie beaucoup Bertrand. Oui.